... Vincent, qu'est-ce que tu nous prépares ? Oh là 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 ! Je vais répondre à une question essentielle puisqu'on démarre dans une forte région à tradition culinaire, charcutière, fromagère. Est-ce qu'on peut être à la fois agricultrice et aubergiste ? Eh bien la réponse c'est Brigitte. C'est Brigitte Waray qui est avec nous, qui est à la fois les deux. Hein Brigitte ? C'est ça, c'est ça. Elle qui a une ferme auberge, pas très loin d'ici. Et c'est évidemment le meilleur moyen de préparer soi-même la cuisine à partir des produits que l'on produit également. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Montrez-nous. Qu'est-ce que c'est la recette du jour ? Alors en fait aujourd'hui on va préparer des knefs, c'est des petites pâtes traditionnelles vosgiennes. On a dans l'assiette là-bas. On va faire la recette ensemble et puis je vais vous donner les quantités et puis tout va se dérouler. On va tout faire très bien. Allez on va tout faire tout à l'heure, on vous retrouve les amis. D'accord, merci Brigitte. Tout ça se fait en 50 minutes devant vos yeux. Évidemment regardez ce plat, vous allez le faire, le plat Laurent Vaugien j'ai envie de dire. Vous allez le faire, vous à la maison on va vous donner vraiment les secrets, les astuces, les trucs de Brigitte. On a une belle recette qui se fait devant nos yeux jusqu'à 11h45 avec Brigitte. Et oui Loulou avant de passer au bonbon on va commencer par les choses sérieuses, les knefs. Alors on va casser le dernier oeuf qu'on a dans la farine. On va faire la pâte, la pâte à pâte. Oui voilà c'est une pâte à pâte. Alors c'est une pâte qui doit être assez ferme parce que ça va sauter à la poêle. Allez-y, vous pouvez vous montrer comment on fait. Du yaourt, c'est ça ? Un yaourt nature. Un yaourt nature, pour combien de farine ? 300 grammes de farine, trois oeufs. Bah voilà, là c'est facile, trois oeufs, 300 grammes de lait. Ah le lait. Et là on a pratiquement fait la pâte. Et montrez-moi comment ça se malade. Alors après voilà, donc il faut y aller avec la main, c'est le plus facile. Ah faut touiller hein ! Faut touiller ! Voilà, c'est ça, c'est la bonne touille des Vosges. Voilà. Ah oui, ah bah oui, ça touille bien. Mais est-ce qu'il faut incorporer de l'air ou est-ce que ça se fait tout seul ? Non, non, il n'y a pas besoin d'incorporer de l'air, pas du tout. Regardez, c'est incroyable hein ! C'est presque, c'est presque spontin. Le truc c'est le yaourt hein, tu vois ? Bah oui, le yaourt, alors le yaourt va apporter un petit peu d'acidité du coup, et de liant également à votre pâte. Oui, et puis de l'onctuosité. De l'onctuosité avec de l'humidité. Parce que dans le temps, c'est vrai que les grand-mères faisaient simplement farine, eau, oeufs et sel. En fait, elles moulaient dans la cuillère, ça faisait des grosses knefs. Ça faisait des grosses knefs qui n'étaient pas très digestes. Les gens n'ont pas trop de bons souvenirs pour ça, mais bon c'est vrai que maintenant, avec les petites knefs qu'on fabrique, voilà, c'est plus léger, c'est très bon. C'est fait là ? C'est fait, il n'y a plus qu'à... Non mais vous plaisantez ou quoi Brigitte ? C'est déjà, c'est déjà fait, c'est bon. Oui, il n'y a plus qu'à mettre la pâte dans le moulin à légumes ou alors dans une petite cagette bleue, si on n'a pas de moulin à légumes, et on mouline au-dessus de l'autre chose. On va montrer ça en quelques minutes, parce que je voulais savoir, il faut que ça reste très liquide, très souple. Voilà, là c'est parfait. Ça c'est vraiment la bonne consistance, regardez ça. Oui, c'est parfait. C'est parfait, bah écoutez, on revient pour mouler la pâte. Allez, Brigitte et Vincent, regardez ce plat. Voilà, on vous apprend à le réaliser, un plat vaugien, vraiment typique, vous saurez le faire. Nous, ce n'est pas 5 minutes qu'on va prendre, c'est 50 minutes pour faire cette recette de pâte à la Lorraine avec Brigitte. Alors ça va vous prendre moins de temps que ça, Lolo, parce que regardez, ça a été très vite pour faire la pâte. Maintenant, on va cuire les pâtes. Alors, je vais vous montrer de quoi il s'agit. Là, c'est en fait un presse-purée, mais on a mis la grille à gros trou-trous. C'est ça. Sinon, ça va faire du vermicelle, si on met des petits trous-trous, comme pour la purée. Oui, c'est le mieux. L'idée, c'est de la passer. Il faut m'en laisser un petit peu, parce que sinon, ah bah oui, c'est juste pour que je montre après un truc pour ceux qui n'ont pas cet ustensile à la maison. Voilà, mais ça va aller très bien, Brigitte. Voilà. Ah oui, ça colle un petit peu au doigt. Bah oui, c'est comme ça que c'est bon. Sinon, ça ne serait pas si souple. Alors, on a une casserole d'eau bouillante. Qu'est-ce qu'on a mis dedans ? Un petit peu d'huile ? Oui, un filet d'huile et du gros sel. Et du gros sel. Et alors, l'idée, c'est de tourner, exactement comme font les Italiens avec certaines pâtes, comme les passatelli. C'est-à-dire, on tourne, et vous avez vu, ça sort en dessous. Voilà. Là, on ne voit pas grand-chose, il y a beaucoup de buée. Attends, rentre un peu ta caméra, s'il te plaît. Je vais demander à Philippe de venir filmer. Viens donc, Philippe, toi qui es dans ses métiers. Rappelons-le. Voilà. Regardez. Voilà, il sort de ce presse-purée, en fait, que l'on a poussé, directement les pâtes, qui vont cuire au contact de l'eau qui est bouillante. Voilà. Voilà. Et combien de temps ça cuit, Brigitte ? Il suffit que ça remonte à la surface. On attend un premier bouillon et puis, voilà, c'est cuit. Ça dure trois minutes, quoi. Ah oui, oui, c'est très facile. Allez donc. Alors, il y a une autre technique, je vais vous montrer. Regardez. Pour ceux qui n'ont pas cet ustensile, on peut... Vous savez, ça, c'est un peu les cachettes à champignons qu'on trouve dans le commerce. Oui. Alors, on prend une corne... Vas-y, truc et astuce de Fergnaud. Vas-y, regarde. Regardez, les trucs de Fergnaud. On prend une corne, une corne de pâtissier, on met sur le fond et on racle. Et dessous, alors là, j'en ai plus beaucoup, mais vous voyez, ça a le même effet, ça tombe en dessous. Et voilà, ça cuit de la même façon au travers d'une grille. Voilà. Bonne idée, Vincent. C'est tout bête, mais on n'a pas toujours les ustensiles. Nous, on n'est pas des Vosgiens. Voilà. Bon, on laisse cuire, on vient vous retrouver, Vincent. D'accord, avec Brigitte ? Quand c'est cuit, on les fait sauter tout à l'heure. Ça va être bon. Vous savez tout faire. Regardez, le plat se fait devant. Vous, vous serez les faire, vous aussi, à la maison, tel qu'on les fait ici en Lorraine, dans les Vosges. Dans un instant, pas seulement. Voilà, ce plat. Merci, Fred. Vous le faites à la maison en 50 minutes avec nous. La recette traditionnelle se fait devant nos yeux ici. Brigitte. Les Cnefs. Brigitte est à Donf. Je rappelle qu'elle tient une ferme auberge. Et voilà les Cnefs qu'on a sortis de l'eau. Ça a cuit 3 minutes. Maintenant, tout le jeu, c'est de les faire sauter, un peu comme on fait avec les Spitzl en Alsace. Mais de ce côté-ci, des Vosges. Ben voilà, c'est vraiment de l'artisanal. Montrez-moi, Brigitte. Alors, on met dans la casserole. Voilà. On a des lardons et des oignons. Des lardons et des oignons. Qui sont venus directement avec un peu d'huile. Un petit peu d'huile, voilà. Oui. Ce sont les lardons de la ferme, ça ? Oui, oui, bien sûr. C'est vos cochons. On élève des cochons et on fait tout notre temps de fil. Oh, Brigitte, alors là, je vous aime. Excusez-moi, si vous faites du cochon. Alors, si vous faites vos cochons. Vous parlez de sa famille. Alors là, Brigitte. Nous, vous savez, ici, le cochon, on aime ça, nous, dans cette émission. On les remet devant. Voilà, au chaud. Je vais monter un petit peu le feu. Et il faut les faire sauter. Est-ce que ça doit dorer, Brigitte ? Après, chacun a son goût. Ah oui ? Je suis bien d'accord, mais chez vous ? Quand vous les faites à la ferme au berge, c'est un peu doré ? En fait, moi, je les passe beaucoup au beurre. Donc, forcément, elles sont un petit peu... Alors là, Brigitte, vous allez plaire à faire gnaud deux fois plus encore. Il y a du beurre, il y a du cochon. Du cochon et du beurre, moi, ça me donne envie de me marier à nouveau. C'est un truc... On me dit du cochon et du beurre, je veux refaire ma vie, moi. Regardez si c'est beau. Alors, on a ces petits lardons, quand même coupés assez larges. Oui, tu peux le prendre, si tu veux, Nathalie. Vas-y, mange un seul. Vas-y, tiens, oui. Voilà, parce que je crois qu'il en reste. Et ça, ça va servir de garniture. Généralement, il y a des plats en sauce, des sautés de cochon ou du gibier. Oui, bien sûr. Nous, on fait beaucoup de boeuf aussi à la ferme au berge. Oh, voilà, du boeuf, du boeuf aux carottes. Du boeuf aux carottes, c'est ça, voilà. Bon, allez, les amis, on vous laisse faire. Regardez, ça, voilà, ça, vous savez le faire, vous aussi, à la maison. Ne me le regardez pas trop, quand même, parce que c'est pour moi. Ah non, dis donc, tu vas partager avec Marie-Noël, je te le rappelle. Les amis, regardez ce plat. On vous montre comment le faire en direct, évidemment, avec Vincent et Brigitte sur France 3, toujours au bon endroit. Vous voyez qu'on pensait qu'au dîner de l'ambassadrice, il y avait des rochers. Non ! Bah non ! Il y a des knefs ! Des knefs ! Ça tombe bien ! Alors, par l'odeur alléchée, Marie-Noël s'est rapprochée. C'est un très beau poème, c'est magnifique, c'est du live. Et pendant ce temps-là, Brigitte a terminé, on fait dorer. Voilà, c'est ça. Comme les spätzles, comme on le disait tout à l'heure, ces spätzles asaciens sont des pâtes artisanales que l'on fait dorer à la poêle, là, avec le lard. Le lard et les oignons. Le lard de la ferme et les oignons, mais on peut le faire également de nature, on peut les faire recourir. Allez, goûte, Marie-Noël, vas-y, on vas-y, Marie-Noël. Et l'ambassadrice de France Roy qui goûte, c'est bon, ça. Excellent, laissez-toi aller, je t'en prie. Bon, dites-moi, les amis, on se retrouve demain ici à 10h50. Alors, c'est bon, Marie-Noël ? Oui, j'ai l'impression, hein. Oh là là, elle se regale, ici, ça va se regaler. Regardez, alors qu'on distribue évidemment la marque de l'épiphanie, la galette des rois est dispensée ici. On sera là demain à 10h50 en direct, on vous montrera le bec-off de la mère de Jean-Seb. Bonne journée sur La Trobe, vous savez quoi ? Il est bientôt midi en France. Sous-titrage Société Radio-Canada